Ici, dans la maison des Valous. Au XVIe siècle, des bourgeois et nobles lyonnais font bâtir des maisons et hôtels particuliers de style Renaissance à l'Arbrelle. A partir de 1660, les Devalous séjournent fréquemment en leur maison de campagne arbrelloise. La maison Renaissance de Valous, alors propriété de cette puissante famille lyonnaise, va les abriter pendant près de deux siècles. Il était essentiel pour les bourgeois de posséder une maison de campagne pour deux raisons. Premièrement à but économique pour pouvoir placer de l'argent dans l'immobilier, mais surtout pour éviter les révoltes lyonnaises appelées les Grandes Robaines. La maison est flanquée de deux tours octogonales et possède dans la cour un magnifique puits de la même époque. Au XVIIIe siècle, le peintre lyonnais Jean-Jacques de Boissieux, parent des Devalous, y sera hébergé. L'édifice est rénové en 1995. Sur la place en contrebas, au Moyen-Âge, des montreurs d'ours venaient montrer leurs bêtes. Ces animaux étaient inconnus pour les habitants de l'arbrelle, à l'époque. Un tel spectacle était très impressionnant. Vous pouvez voir des petites pierres qui sortent du mur, appelées corbeaux. Elles servaient dans ce cas-là à faire sécher le chanvre. L'architecture de la maison possède une double influence, à la fois renaissance italienne et gothique. Vous pouvez observer dans la cour un puits d'inspiration italienne, une salamandre y est sculptée sur le flanc. C'est le sceau de François Ier. Autre information pertinente, le président du Sénat pendant la Seconde Guerre mondiale, Antoine Dubot, naquit ici.